La complexité. Un sujet complexe, mais en fait pas vraiment. C'est une partie intégrante de l'informatique et elle est présente partout, dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous devons voir ce que c'est que la complexité, son utilité et comment elle se calcule. En informatique, un point important est l'optimisation. Lorsqu'on écrit un programme, on veut qu'il soit le plus rapide possible et qu'il prenne le moins de ressources possibles. Car un programme, même s'il est correct, doit être également efficace. Par exemple, Google, qui est le premier moteur de recherche dans le monde. Si les programmes à planter ne seraient pas optimisés, ce genre de web aurait de grosses difficultés pour la recherche d'informations, du nombre de gigantesques de données qu'il gère et accumule à l'heure actuelle. Je dis programme, mais en vrai, le terme le plus approprié est algorithme. Un algorithme, donc un programme, est une suite d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. On définit donc l'efficacité d'un algorithme par sa complicité en temps et par sa complicité en espace. Dans le cas de la complicité en temps, on ne mesure pas la durée d'un algorithme en minutes ou en secondes, mais en unités de temps abstraites correspondant au nombre d'opérations effectuées par l'algorithme. Par exemple, si je veux monter un escalier, la complicité en temps est le nombre de marches que je vais devoir monter pour pouvoir arriver jusqu'en haut. Alors que pour la complicité en espace, on mesure l'espace utilisé par l'algorithme dans la mémoire. Par exemple, si je dois stocker des objets dans une salle, la complicité en espace est l'espace utilisé par mes objets par rapport à mon espace total de la salle. Quoi qu'il en soit, pour définir la complicité en temps et la complicité en espace, on utilise des fonctions mathématiques. Concrètement, si en reposant ces deux complicités sous forme graphique, on aurait un graphe pour la complicité en temps avec en ordonnée l'ombre de calcul effectuée par l'algorithme et en abscisse le temps que mettra l'algorithme pour exécuter les calculs. Dans le cas de la complicité en espace, on aurait en ordonnée la durée d'exécution et en abscisse la taille de données que va utiliser l'algorithme au fur et à mesure qu'on l'avance dans le temps. Pour elle plus efficace, on définit la complicité d'un algorithme par rapport à son pire des cas, car on est sûr d'englober tous les cas possibles que l'algorithme peut effectuer, afin qu'il ne prenne jamais plus de temps et de ressources que prévu. Autrement dit, la complicité d'un algorithme est donc sa performance dans le cas où le problème prend plus de temps et de ressources pour se résoudre. Mais la complicité s'intéresse aussi à la performance asymptotique d'un algorithme, c'est-à-dire lorsque les données manipulées sont très grandes, car dans le cas contraire, les systèmes de nos jours sont assez puissants pour manipuler des données de petite taille. Donc, la complicité d'un algorithme est donc une mesure de sa performance asymptotique dans le pire des cas. La définition n'est pas claire ? Ok, prenons un exemple visuel. Si je vous donne cette grille de taille 10x10 et que je vous demande de me dire si il y a une case rouge, vous me pointerez du doigt directement sa localisation. Alors qu'un ordinateur, parce qu'il a un raisonnement différent de l'humain, il sera obligé de parcourir case par case jusqu'à trouver la case rouge. Donc, si on crée un algorithme naïf pour trouver la case rouge dans la grille, dans le meilleur des cas, la case rouge se situerait à la première case testée par l'algorithme, alors que dans le pire des cas, la case rouge se situerait à la dernière case testée par l'algorithme. Pour trouver la complicité de cet algorithme, on est rappelerait donc une grille beaucoup plus grande, de taille nxn, avec n très grand, et on passerait la case rouge dans la dernière case, le pire des cas. On aura donc une complicité en temps nxn, qui correspond au nombre de cases de la grille, et en complicité en l'espace, nxn aussi, vu que pour cet exemple, ça correspond à la taille de la grille. En termes de notation, on utilise grand O pour définir la complicité d'un algorithme dans le pire des cas. Donc ici, je dois noter grand O de nxn. Il existe aussi deux autres notations, oméga et théta. Oméga symbolise la complicité dans le meilleur des cas, et théta symbolise à la fois la complicité dans le meilleur des cas et le pire des cas. Ce qui veut dire que la complicité dans le meilleur des cas d'un algorithme est la même que dans le pire des cas. Maintenant qu'on a vu théoriquement ce qu'était la complicité, voyons comment on calcule ça concrètement. Pour calculer la complicité d'un algorithme, on calcule généralement sa complicité en temps dans le pire des cas. Mais pour rendre le calcul plus conventionnel, on définit la complicité par rapport aux différents types d'opérations ou instructions de l'algorithme. Donc, voici les 5 règles pour calculer la complicité d'un algorithme dans le pire des cas. Les instructions élémentaires, c'est-à-dire affecter une valeur, comparer deux valeurs, faire une addition, une instruction, une multiplication, sont de complicité constante, soit de 1. Un bloc d'instructions élémentaires a une complicité équivalente au nombre de ses instructions. Par exemple, un bloc de 3 additions a une complicité de 3. La complicité de la structure IF-ELS, permettant d'exécuter des plans d'instructions sous condition, correspond à la complicité du bloc ou de la vérification la plus importante. La complicité de la boucle FOR, permettant de répéter un nombre de fois fini un bloc d'instructions, correspond à la complicité du bloc contenu dans le FOR, multiplié par le nombre de fois où on effectue la boucle. Enfin, la complicité de la boucle VOIL, qui fait la même chose que la boucle FOR, sauf qu'on peut répéter un nombre infini de fois le même bloc d'instructions, correspond à la complicité du bloc ou de la vérification la plus importante, multiplié par le nombre de fois où on effectue la boucle. Prenons un exemple pour mieux comprendre ces règles. Dans ma vidéo, comment coindre fonctionnel, j'avais fait une fonction naïve, il fallait faire mieux le temps d'additionner deux nombres entre eux. Donc je ne vais pas la réexpliquer, n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous intéresse. En plus, je suis dedans, donc forcément la vidéo allait bien. J'ai légèrement modifié la fonction pour mieux coller à cette vidéo. Donc je pars du principe que vous comprenez la fonction. On commence donc par faire une affectation de valeur, puis on rentre dans une boucle qui sera itérée B fois. Pour chaque itération de la boucle, on fait une affectation de valeur plus une incrémentation, donc l'incrémentation qui est une addition. Je vais utiliser la règle sur la boucle FOR pour déterminer sa complicité. La complicité à l'intérieur de la boucle est 2, parce qu'on a une affectation plus une addition. Et étant donné que ces deux instructions alimentées vont être itérées B fois, donc on a 2B. Finalement, la complicité de la boucle FOR est 2B. Après, on retourne le résultat, mais ce n'est pas compté dans le calcul de la complicité. Au final, quand on rassemble tout, on obtient une complicité égale à O de 2B plus 1. Je vais légèrement modifier cette notation. Je vais remplacer le paramètre B par N, car en général, on préfère avoir cette notation. Donc on aura O de 2N plus 1. Petite précision. Le plus que vous voyez veut dire qu'on a plusieurs blocs d'instructions différents avec respectivement leur complicité. Autrement dit, la complicité d'un algorithme est l'ensemble des complicités de ces blocs d'instructions. Mais pour comparer les différents algorithmes entre eux, on préfère par convention utiliser des ordres de grandeur, car comme je l'ai dit, la puissance de calcul des ordinateurs modernes rend négligeable beaucoup d'instructions. De ce fait, quand on compare les deux ordres de grandeur de deux complicités, il suffit de voir l'ordre de grandeur le plus petit pour conclure qu'il est le plus efficace. Donc, pour simplifier la complicité de notre exemple, en ordre de grandeur, il y a trois règles à suivre. Premièrement, on replace les constantes multiplicatives par 1. Donc le 2N devient 1N, soit N. Deuxièmement, on annule les constantes additives, donc on vire le plus 1. Enfin, on ne garde que le terme le plus haut degré. Ici, c'est N. Mais si on avait N au carré plus N, par exemple, on aurait gardé N au carré. Une autre façon de faire est tout simplement de dire directement pour chaque partie de la fonction de sa complicité. On aurait donc pour notre exemple O2B et O22, et avec ça, on a juste à prendre l'ordre de grandeur la plus grande, qui est O2B, qu'on renomme en O2N pour mieux coller à la notation. On obtient finalement un ordre de grandeur de O2N pour cet algorithme. On dit que cet algorithme a une complicité linéaire. Ça veut dire que le temps de calcul croît de façon linéaire en fonction du nombre de données. Si on traite deux fois plus de données, le temps d'exécution sera multiplié par 2. Il existe plusieurs types d'ordre de grandeur, dont les plus connus étant ce que vous voyez ici. Les différentes complicités apparaissent par ordre du plus petit au plus grand. Merci Wikipédia. Plus on va vers le bas, plus la complicité consommera énormément de temps de calcul quand la taille de données notées N ici est très grande. C'est pour ça que j'ai pu dire tout à l'heure que O2B est plus grand que O22, car une complicité constante sera toujours la plus petite. Et évidemment, ça ne reflète pas la réalité, car lors de l'exécution d'un algorithme, il faut prendre en compte les paramètres de la machine, ainsi que les programmes exécutés en parallèle. Cependant, ce n'est pas la seule façon d'étudier la complicité d'un algorithme, car il existe plusieurs approches différentes. Mais j'en parlerai sûrement une prochaine fois, ça commence à faire long. Tout comme j'expliquerai chaque ordre de grandeur du tableau dans une autre vidéo.